Ça vous est déjà arrivé, tout comme moi, d'avoir un disque dur tellement plein que votre ordinateur rame, rame, rame ? Seulement vous en avez assez, vous, de faire du ménage, hein ? Oh, la flemme de faire le ménage ! Bon, et bien écoutez, il n'y a pas de souci, j'ai le logiciel qu'il vous faut. Un logiciel très performant, gratuit, open source, sécurisé, respectueux des données, qui est capable de faire du ménage sur votre ordinateur en retrouvant les doublons, en les effaçant d'un clic si vous le souhaitez, et bien tout simplement en retrouvant les fichiers volumineux, ou bien en vous donnant la liste des dossiers vides qui encombrent votre disque dur et qui parfois peuvent poser des petits ralentissements pour essayer de retrouver des chemins d'accès ou quoi que ce soit. Ça aide aussi à retrouver les fichiers corrompus ou les mauvaises extensions. Bref, bienvenue dans cette vidéo, larguez les amarres, et c'est parti ! Bonjour à tous ! Ho, ho, ho ! C'est Captain Gaël ! Oui, Captain Gaël, c'est comme Captain Igloo, mais les cheveux en moins, hein ? Voilà, ma nature ne m'a pas doté pareil. Remarquez ? Non, ça va, je ne sens pas le poisson. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous propose aujourd'hui, tel un génie dans la lampe, eh bien de vous offrir un logiciel magique et merveilleux. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui s'appelle Skafka. J'espère que je le prononce bien, c'est du polonais. Voilà, je ne suis pas accoutumé à cette langue, mais en tout cas, c'est un logiciel open source, gratuit, en français, multi-plateformes, macOS, Linux, Windows, entre autres et d'autres, qui vous permettra tout simplement de faire le ménage de manière très efficace sur votre ordinateur. Que ce risque sur le gâteau, comme il est open source, et que c'est audité, eh bien, vous n'aurez pas à risquer le fait que vos données soient aspirées, comme quand vous utilisez, par exemple, Ccleaner ou d'autres logiciels qui, ma foi, sont commerciaux. Bref, ici, vous êtes en sécurité, ce sont vos fichiers pour vous, et vous en faites ce que vous voulez. Alors, je tiens quand même à préciser un truc, attention quand vous effacez des fichiers, quand vous faites du ménage, une fausse manipulation peut arriver, et il n'y a pas forcément de la sauvegarde de, par exemple, quand vous effacez un fichier vous-même, vous faites clic droit, envoyez vers la corbeille ou supprimez, et ça envoie vers la corbeille, donc vous avez une sécurité. Quand vous effacez avec ce genre de logiciel, que ce soit celui-là ou d'autres, eh bien, généralement, vous n'avez plus la sécurité de pouvoir récupérer vos données. Donc, prudence, évidemment, à ce que vous faites et tout ça. Mais bon, ça, c'est tout à fait normal. Avant de vous présenter ce logiciel, vous avez un petit bouton ici, juste en dessous, pour s'abonner. C'est gratuit, bien sûr, et le petit bouton n'attend que vous. Vos petits clics, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, bien sûr. Voilà, si vous êtes déjà abonné, ne recliquez pas dessus, ça vous désabonnerait, ce serait dommage. Alors, s'abonner, ça comporte quoi ? Ça comporte juste le fait que vous allez être notifié, ou vous allez avoir, en tout cas, dans votre fil d'actualité de YouTube, à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Pour vous, ça ne change pas grand-chose. Pour moi, ça m'aide beaucoup, parce que ça soutient la chaîne, et ça montre à l'algorithme que cette chaîne vaut le coup. Merci. On file sur la droite, et on découvre. Ce logiciel, donc, eh bien, je vous l'ai mis ici, hop, là. Alors, ça, ce n'est pas le bon logiciel, ici. Ce logiciel, donc, Skafka, j'ai écouté sur Google, pour savoir un petit peu comment on essayait de le prononcer, et comme je ne suis pas très bon en langue, il est possible que j'écorche encore. En tout cas, c'est un nettoyeur de fichiers, alors, double, gratuit et rapide. Alors, vous allez pouvoir lire tout ce qui est marqué dessus. Il recherche les doublons, il nettoie les dossiers vides, il recherche les images similaires, il recherche également, eh bien, tout ce qui est fichiers cassés, nettoyeur, évidemment, de fichiers temporaires, localisateur de gros fichiers. Donc, il vous explique rapidement comment ça marche, ça analyse votre système et tout ça, selon vos demandes. Ici, bon, vous avez la petite com, comme d'habitude, notre logiciel est meilleur que les autres. Bon, là, ce n'est pas très difficile, puisqu'il s'adresse évidemment à des tas de logiciels comme Ccleaner, qui sont payants ou freemium. C'est-à-dire, freemium, il y a des options gratuites, mais des options payantes, qui récupèrent parfois les données, on ne connaît pas le code, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, ce qu'il fait réellement, etc. Ici, c'est clair, c'est net, il ne collecte aucune donnée utilisateur, ni statistique d'utilisation. Il recherche les doublons, les dossiers vides, etc. Voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Ici, vous avez, bien sûr, des petits témoignages, c'est toujours sympa. Alors, petite note, vous l'avez en deux versions. Vous l'avez en version CLI, comme vous pouvez le voir ici, et vous l'avez en version GUI. Alors, la différence entre les deux, c'est que le CLI, c'est en ligne de commande. Autrement dit, quand vous ouvrez votre terminal, comme ça, vous avez tout un tas de logiciels que vous pouvez utiliser. Et ces logiciels, en tapant quelque chose, par exemple, c'est DISM, vous avez ici le logiciel. Après, vous pouvez lancer des tas de commandes, comme ça. Ça, c'est les dossiers en ligne de commande. Et sinon, vous avez le GUI, comme je vous le disais. Dans ce cas-là, par exemple, c'est comme n'importe quel autre logiciel, comme par exemple ce navigateur, il est en GUI. Voilà, c'est donc une interface graphique. C'est important quand même de préciser ça, parce que des fois, on peut être un petit peu apeuré quand on voit certains. Donc ici, vous avez les possibilités d'installer ces logiciels en version ligne de commande, donc pour Linux, pour Windows, pour macOS. Et puis bien sûr, ici, vous avez la possibilité d'avoir une interface utilisateur. Vous voyez, elle est très sobre. On va la voir ensemble. On va voir comment on arrive avec cette interface sur l'ordinateur. Ce qui est plutôt pratique d'ailleurs. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que vous n'avez même pas besoin de l'installer en plus. Donc vraiment, ça se transforme ici, par exemple, en app image ou en flatpak. Donc, vous pouvez le mettre sur une clé USB. Ou alors ici, directement, vous avez, alors ils disent un installateur, non, vous avez un fichier compilé, donc un exé, qui vous permet de pouvoir le faire. Alors tout à l'heure, je vais vous montrer une petite astuce pour ceux qui ont Windows, parce que c'est vrai que sur Windows, il y a un petit truc qu'il faut savoir et vous allez pouvoir le comprendre. Mais globalement, voilà, vous êtes ici, vous pouvez le télécharger. Alors, ça se situe à peu près en bas, mais si vous êtes en haut et que vous voulez aller rapidement là, vous allez ici sur télécharger, vous cliquez dessus, hop, et vous arrivez directement au bon endroit. OK. Donc, moi, je ne vais pas le télécharger ici pour Windows et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais sinon, vous pouvez le télécharger directement ici, sans problème. Nous, pour le télécharger sur Windows, eh bien, si vous cliquez ici, vous allez le télécharger et ça va donner une version. Mais, par exemple, cette version ne fonctionne pas sur mon ordinateur et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, quand vous allez sur le dépôt GitHub, alors que ce soit ce site-là ou celui-ci, je vous mets les liens dans mon article de Patreon gratuit associé à cette vidéo qui est dans la description. Vous cliquez dessus, vous y arrivez, on ne vous demande pas d'argent ni quoi que ce soit. Rassurez-vous. Alors, pourquoi je ne mets plus les liens dans la description ? C'est parce que YouTube a une propension en ce moment à zaguer les liens, à les supprimer et parfois même à interdire la vidéo, à censurer la vidéo parce que j'ai mis un lien. Je ne sais pas pourquoi, c'est une lubie depuis quelques semaines et donc j'ai déjà perdu pas mal de vidéos et je trouve ça dommage. Alors que sur Patreon, visiblement, il n'a pas l'air de poser de problème donc pour l'instant, j'utilise ça. Donc ici, on se retrouve sur le dépôt GitHub. Un dépôt GitHub, c'est un dépôt dans lequel les gens mettent directement leur code et ici, vous pouvez voir le code de ce logiciel qui est en Rust, un logiciel connu pour être ultra léger, performant et pas mal sécurisé. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le release ici et le release va nous permettre de pouvoir le télécharger. Au passage, vous voyez qu'il a été mis à jour le 18 août de cette année 2025. Donc je clique ici, voilà, et j'arrive sur la page qui me propose de télécharger toutes les infos et c'est là que je vais vous expliquer pour Windows. Donc ici, vous avez tout ce qui concerne Linux, voilà, donc vous en avez un paquet bien sûr. Vous avez tout ce qui concerne Mac OS, là aussi, vous en avez un paquet et quand vous descendez, en fait, vous en avez trois pour Windows. Alors, on va zoomer dessus, je vais vous expliquer. Le premier que vous avez ici, c'est la version CLI, donc en ligne de commande. Donc je suppose que ce n'est pas celle-ci que vous voulez télécharger. Et ensuite, vous avez la première ici qui est la 412, la GTK, et vous avez la GTK 46. OK. Quand vous regardez un petit peu la différence, eh bien, vous avez 35 pour la GTK 412 et 28 pour la GTK 46. Alors, quelle est la différence ? Il faut savoir que GTK, on va dire que c'est une sorte de, allez, je vais simplifier, compilateur. Quand vous avez le code, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des lignes de code, ce qui fait que si vous cliquez dessus, ça ne marche pas. Non, c'est des lignes de code, il faut un interpréteur. Ou alors, eh bien, il faut les compiler et une fois que vous les compilez, ça transforme en point exé, par exemple. Comme ça, quand vous double-cliquez dessus, ça ouvre le logiciel. J'essaye de vulgariser au maximum. Et vous avez plusieurs compilateurs, entre guillemets. Certains qui vous proposeront en 412 et d'autres en 46. Or, c'est intelligent de leur part parce qu'effectivement, certains compilateurs ou compilateurs ne fonctionnent pas bien sur certains Windows ou avec certaines configurations de matériel. C'est vrai que la différence entre un Windows et un Mac OS, par exemple, c'est que Mac OS, c'est un type de Mac OS pour une machine spécialement conçue pour ce type de Mac OS. Du coup, ils n'ont pas de mérite à ce que ça fonctionne bien. Windows fait l'effort. C'est-à-dire que vous prenez un bon vieux Windows 95 ou une bonne vieille disquette avec un logiciel dessus de 3.1, techniquement, vous pouvez le faire fonctionner sur votre Windows 11. Pareil, ils autorisent des Core i5, des Core i3, des AMD. Ils autorisent tout un tas de choses avec des cartes graphiques différentes, des cartes sont différentes. Ce qui fait que ils sont obligés de s'adapter à plein de trucs. Et de temps en temps, il y a des petits bugs. Mais c'est vrai qu'on peut quand même dire bravo à Windows parce que ça bug quand même très rarement malgré la multiplicité du matériel et des logiciels. Donc, vous le téléchargez ici soit en 412 soit en 46 et si l'un ne marche pas, essayez l'autre. Par exemple, moi je sais très bien parce que je l'utilise depuis un petit temps déjà que ici, par exemple, moi c'est plutôt 46. Donc, on le télécharge. Quand on clique dessus, vous voyez le téléchargement commence directement. On va attendre quelques instants, ça ne prend vraiment pas longtemps. Ok. À partir de là, vous pourrez simplement le désipper puisque c'est un fichier zip. Vous l'ouvrez avec l'outil Windows, par exemple, si vous êtes sur Windows. Et puis, après, vous l'exécutez directement. Il n'y a pas à l'installer et ça, c'est quand même vachement bien. Donc, on attend. Vous voyez, ça y est, c'est fini. Je clique dessus. Donc là, normalement, il clique dessus et ici, vous voyez bien qu'il est téléchargé et qu'il fait bien 29 mégas. Je peux ici l'ouvrir dans mon dossier. Je me retrouve là et je vais enlever ma loupe parce que ça ne sert plus à grand chose. À partir de ce moment-là, je vais faire un petit clic droit et sur le clic droit, je vais pouvoir descendre dans mon menu. Ici, jusqu'à extraire tout. Ça va me le créer dans un nouveau fichier, dans un nouveau dossier. Je vais simplement faire extraire. On va attendre deux secondes. J'enlève ma loupe. Ici, j'ai un nouveau dossier avec mon programme à l'intérieur. On peut regarder ce qui se passe. Alors vous, vous l'avez peut-être par liste alphabétique. Je ne sais pas trop comment c'est fait, mais voilà. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher ce petit fichier .exe. Il s'appelle donc scafka-gui. D'accord ? .exe. Vous double-cliquez dessus et il s'allume tout simplement. Encore une fois, vous attendez quelques instants et s'il ne s'allume pas, vous essayez la version 412. En principe, ça devrait marcher à peu près sur tous les ordinateurs. Ici, on se retrouve avec une interface très très proche de celle qu'il y a sur macOS ou sur certains Linux. Parfait. Vous voyez que ça se divise en trois grosses catégories. Première grosse catégorie, ici, vous avez trois onglets. Ensuite, deuxième catégorie, la partie, on va dire, de recherche. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on va mettre un petit peu tous nos dossiers que l'on veut scanner. OK. Et ici, vous avez tous les outils un par un que vous allez pouvoir faire, essayer et voir. Parfait. Vous avez donc ici, dans la première chose, vous voyez que dès le départ, c'est en français. C'est plutôt quelque chose de bien. Les répertoires inclus, c'est-à-dire les répertoires qui vont fonctionner. OK. Que vous allez pouvoir ajouter. Ici, vous avez les répertoires exclus. Donc, par exemple, on ne va pas scanner ces Windows. C'est vrai qu'il vaut mieux éviter de scanner ces Windows parce que c'est à l'intérieur qu'il y a le système d'exploitation et ce serait dommage que par une faute, vous explosiez votre Windows. OK. Je vous conseille une chose, c'est tout simplement de faire attention parce que quand vous faites du ménage comme ça avec un logiciel, peu importe le logiciel, il se peut que par vos gardes, j'imagine que ce n'est pas conscient, mais vous effaciez des fichiers qui soient importants pour le système. Et dans ce cas-là, malheureusement, vous risquez d'avoir des problèmes. Alors déjà, faites une sauvegarde de vos fichiers. Ensuite, n'hésitez pas non plus, par exemple, à faire un point de restauration. Je vous ai déjà montré plusieurs fois comment le faire. Je ne sais pas si ça fonctionnerait vraiment ici parce qu'on ne va pas installer des logiciels, on va effacer des fichiers. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Il faudrait tester pour voir. Mais voilà, prenez garde quand même à ce que vous effacez. N'effacez pas tout à l'aveugle juste parce que vous avez des doublons. D'accord ? Des fois, ça peut servir. Et puis ici, vous avez la configuration des éléments. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, par exemple. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, c'est ajouter des fichiers. Donc, par défaut, vous avez le fichier dans lequel est votre programme. Moi, je vais cliquer dessus, je vais mettre retirer. Et par exemple, je vais ajouter ici et je vais aller me mettre sur le bureau. Voilà, j'ai tout un tas de bordel sur le bureau et j'ai sûrement des tas de doublons. Parfait. Donc, à partir de là, vous pouvez aussi ajouter manuellement des petites choses si vous le souhaitez. Alors, ce qui est important, alors ici, je ne sais pas à quoi ça correspond, je n'ai jamais testé. Par contre, ce qui est important de cocher, c'est la récursivité. Enfin, vous cochez ou vous ne cochez pas. Alors, la récursivité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il faut partir du principe que, par exemple, là, moi, j'ai fait sur le bureau. D'accord ? Donc, on va aller tranquillement, par exemple, dans un dossier. Ici, je vais retourner sur mon bureau. Et vous voyez, donc, j'ai un sacré bordel. C'est volontaire sur mon bureau. J'ai mis plein de trucs sur mon bureau pour que vous voyez un petit peu le truc. Vous voyez, là, par exemple, j'ai donc mis mon dossier bureau. Donc, c'est ce qui correspond à ici. Le fait que j'ai mis la récursivité, c'est qu'il va rentrer dans les sous-dossiers et à chaque fois, il va scanner. Et à chaque fois qu'il va rencontrer des sous-dossiers, il va scanner, il va scanner. Si vous ne faites pas récursivité, il va se concentrer uniquement sur les fichiers qui sont dans mon bureau. Et il ne va pas rentrer dans les dossiers pour voir ce qu'il y a dedans. OK ? Donc, c'est important de le savoir. Ensuite, vous choisissez votre outil. C'est la partie numéro 3. Fichier en double, dossier vide, gros fichier, fichier vide, fichier temporaire, image similaire, vidéo similaire, doublon de musique ou pourquoi pas lien symbolique invalide, fichier cassé ou encore mauvaise extension. Donc, vous voyez que quand j'appuie, vous avez à chaque fois parfois des paramètres qui sont proposés ici et qui vous permettent de faire des choses. Alors là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est chercher les doublons. OK. On va chercher le doublon. Alors ici, on a l'option chercher tout en bas. OK ? Donc, on clique dessus et là, il est en train de chercher. Et vous voyez, c'est assez rapide à mine de rien malgré tout le bordel que je pouvais avoir mis directement à l'intérieur. Et donc ici, vous voyez qu'à chaque fois, il nous les met par paire. Du coup, c'est super simple et on voit un petit peu où c'est. Donc là, on voit par exemple que c'est là, que ça, c'est ça. Donc maintenant, la question par exemple pour celui-ci ou pour celui-ci, on voit bien que ce n'est pas dans le même dossier. Alors, est-ce que c'est important ou pas de les avoir, de les garder ? Ça, ce sera vous qui voyez. Et une fois que vous y êtes, vous avez ici tout un tas de petits fichiers pour sélectionner ce que vous voulez. Donc, vous pouvez avoir une sélection personnalisée. Vous pouvez tout sélectionner sauf les plus gros, tout sélectionner sauf les plus anciens, les plus petits, etc. Vous pouvez supprimer, bien sûr, déplacer, enregistrer ou tout simplement, voilà, créer un lien en dur si vous le voulez. Voilà. Vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez également chercher des images similaires. Donc là, on va recommencer le truc. Donc, il va scanner rapidement. On va voir si j'ai des images similaires. Je ne suis pas sûr. si j'en ai quelques-unes. Donc, vous voyez que ici, par exemple, j'ai des images. Hop, ici, celle-ci et celle-ci ou celle-là et celle-là, celle-ci et celle-ci. Vous voyez, celle-ci, elle porte le même nom et ici, pourtant, elle ne porte pas le même nom et il a bien imaginé et découvert que c'était la même image. Ça permet de faire un tri, petite modification comme ça. C'est simple et efficace. Voilà. Alors, je vous laisserai explorer un petit peu tous les potentiels. Vous avez tout en haut ici, je ne l'ai pas dit, mais une fenêtre de paramètres qui pourraient vous aider. Voilà. Et puis, vous avez la possibilité de tout voir. Bon, c'est en français et ici, de l'information pour en savoir un petit peu plus si vous le voulez. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Vous voyez qu'avec ce logiciel, en quelques clics, vous pouvez simplement rendre votre ordinateur plus propre, plus léger et nettoyer quand même pas mal de bordel. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce. Ça encourage la chaîne, ça booste l'algorithme, ça dit que vous avez aimé et ça, c'est plutôt sympa. Un petit pouce en l'air, c'est toujours le bienvenu. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si jamais vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo et que vous avez envie de dire quelque chose, eh bien, vous pouvez mettre hashtag Skafka. Voilà. Alors, vous écrivez le nom du logiciel ou vous mettez ménage si vous ne voulez pas vous embêter. Voilà. Et puis, si vous utilisez aussi des logiciels similaires, vous n'hésitez pas, vous les mettez directement dans la description. C'est plutôt sympa. Comme ça, ça agrandit la communauté et puis comme ça, tout le monde peut piocher après dedans directement. A tout bientôt. C'était Gaël. Et à très vite pour de nouvelles aventures. pour de nouvelles aventures.